Et puis on y va, on se lance sur les aspects techniques ? Allez, on se lance sur les aspects techniques. Alors, pour les aspects techniques, j'appelle Thomas, Thomas Peverilly. Est-ce qu'il est là, Thomas ? Oui, super, Thomas Peverilly et Luc Floissac à me rejoindre. Eh oui, parce que nous avons deux experts. Messieurs, installez-vous. Hop là, je vais vous laisser la télécommande. Hop là, sur les petites choses techniques, voilà. Alors, Thomas, ils se disent bonjour, c'est mignon. Alors, Thomas, c'est ici, là, tu peux pointer avec la petite lumière rouge. Et pourquoi on a fait appel à Thomas ? Tout simplement parce que Thomas, il contrôle les FDES, c'est bien ça, Thomas ? On contrôle ? Ah, je n'ai pas le bon mot, mais il va nous expliquer tout ça. Il va nous expliquer ça. Pour moi, Thomas, c'est un spécialiste de la construction et de l'environnement. Puis, il travaille à Esténea. Estéana. J'ai pas le facile à dyslexie. Alors, c'est parti, Thomas ? Oui. Alors, la thématique, c'est tout simplement l'Aéro 2020 et puis ses aspects environnementaux. Est-ce que ça fait bouger les choses ? C'est bien ça ? C'est ça. Je peux avoir le juste... Ah oui, alors c'est juste en dessous. Et c'est lequel pour pointer ? Pour pointer, c'est la petite lumière rouge. Ok, super. Bonjour à tous. Merci pour l'invitation au congrès paille. Même si c'était mon collègue Frédéric Rossi à la base, mais comme je suis le local de l'étape, c'est moi qui ai été convié. Désigne d'office. Donc, oui, je suis vérificateur, en fait. C'est le terme des consacrés. Donc, le principe, c'est de vous présenter un peu l'Aéro 2020, en quelques mots. On a combien de temps, du coup ? Parce que là, on a... 20 minutes. J'ai 20 minutes, oui. Je vais essayer de le faire en 10, comme ça, ça laisse de la place aux questions et personne ne s'endort. Donc, voilà. L'Aéro 2020 et puis la CV dynamique, un sujet à la mode, en vogue. Un principe de réalisation des FDES, quand même, pour qu'on soit tous au même niveau de connaissance et qu'il n'y ait pas que Luc qui me suive. Et puis, un zoom sur le stockage carbone dans les FDES, puisque c'est la question récurrente. Alors, très rapidement, la société Istéana, je ne vais pas m'étendre sur nous. On fait juste des... On a un cabinet d'études, cabinet de conseil, plus exactement. On est 9 personnes, donc petite structure. Et on se veut plutôt dans le domaine de l'expertise, ce qui veut dire qu'on est cher, en gros. Enfin, c'est comme ça que vous pouvez le comprendre. Et puis, on a bossé pour quelques syndicats, parmi les plus sympas et les moins sympas, et sans différenciation. Mais, voilà. Il y a Luc qui fait partie de notre client, donc ça, c'est sympa. Ouais, mais lui, il ne paye pas cher, parce qu'il fait des appels aux dons. Tout est dit. On ne se cache rien. Mon patron a cotisé, pas moi. Voilà, vous savez tout. Donc, la belle O+, c'est moi, et l'application de l'ARE 2020. Pourquoi on en est venu à l'ARE 2020, en fait ? C'est un truc qu'on pouvait sentir venir depuis quelques années, quand même. À la base... Je ne suis pas très familier encore avec les Powerpens. J'ai perdu la main. Je suis un peu dans mon bureau tout le temps, en ce moment. Donc, la performance thermique, on le sait depuis la RT 2005. Après, il y a eu la RT 2012, et puis on a eu ce label BBC à un moment. Mais sur la partie environnementale, on a également le label HQE, qui au début était plus une pile de papier qu'on met sous une armoire. Et Brimlead, qui sont encore un peu collectés des points pour collecter des points. Mais voilà, on sent quand même qu'il y a une tendance à la préoccupation environnementale, qui a débouché dans la fusion du thermique et d'environnemental, pour aboutir à l'ARE 2020. Voilà. Jusque là, c'est très simple. L'objectif étant qu'on réduise nos émissions de gaz à effet de serre par mètre carré de surface habitable. Donc, une progression au fil des années dans les objectifs de la réglementation. Je ne sais pas si vous êtes familier avec ce sujet. Je vous le représente très brièvement. Pardon ? Oui, oui, je n'ai pas dit que les slides étaient à jour. Donc, quand on ne sait pas, il faut faire de l'humour. Je ne suis clairement pas spécialiste à l'ARE 2020, je suis clairement spécialiste à FDES. Là, vous pouvez aller dans le détail. La petite virgule du rapport de FDES, il n'y a pas de souci. La petite virgule du rapport à l'ARE 2020, non. Donc, à ma connaissance, à date de mes connaissances, voilà, on a une application qui est progressive. Jusque là, je ne me mouille pas sur les dates. Et c'est la date du permis de construire qui fait référence. Donc, le permis de construire déposé après le 1er janvier 2022 pour une maison individuelle doit souscrire à l'ARE 2020 et donc respecter les ordres de grandeur d'émissions de CO2 au mètre carré. Là où ça nous préoccupe, c'est que, évidemment, qui dit calculer l'impact CO2, dit disposer de l'impact CO2 de chaque matériau de construction. C'est pourquoi la paille a fait ces FDES. Donc, qu'est-ce que c'est une FDES ? Très brièvement, c'est une méthode qui doit couvrir l'ensemble du cycle de vie, de l'extraction des matières premières à leur fin de vie. Donc, forcément, vous me direz, un fabricant de matières premières ne maîtrise pas toutes les étapes de son cycle de vie, mais bon, il va fournir des données qu'on appelle primaires pour les paramètres qu'il maîtrise. Donc, plus on en a, mieux c'est. Typiquement, pour la paille, Luc a fait un gros boulot de collecte des infos dans les champs, les allocations économiques, etc. Combien ça coûte la paille ? Combien d'impact on peut lui donner ? Ou on peut éviter de lui donner ? La construction, la vie en œuvre et la fin de vie. Donc, sur la fin de vie, forcément, on va plus partir sur des scénarios, des hypothèses et des choses comme ça. Le principe d'une ACV, c'est que c'est basé sur des normes ISO, donc internationales, 14 040-44, qui dit qu'on fait d'abord un inventaire des données, on calcule les impacts, on les interprète, et après, si besoin, on revient à la collecte des données pour remettre en question ces données. C'est ce qu'on appelle une démarche itérative, et c'est très important de se remettre en question quand on fait des FDES. Les gens qui ne se remettent pas en question quand ils font des FDES, ils passent un 5 quarts d'heure en vérification en général. En tout cas, avec moi. Je suis premier à me remettre en question. Oui, c'est vrai que vous n'avez pas le contexte. Ce soir, j'ai fini une vérification, et du coup, je reviens un peu tendu. Ce matin, je me suis relu, j'ai rien regretté, mais j'ai corrigé mes fautes d'or. Je lui ai renvoyé comme ça, il était sûr de l'avoir deux fois. Donc le livrable, c'est une FDES et le rapport. Donc ça, cet élément, je pense qu'il n'y a pas de toute la salle qu'il a. Ce qui est important de savoir, c'est que derrière la FDES, le document qui est public, qui est publié en ligne, qui est consultable partout, c'est gratuitement. Vous avez également un rapport qui peut faire entre 50 et 100 pages, selon que c'est Luc ou moi qui le rédigeons. Ce rapport consigne absolument toutes les hypothèses de l'extraction des matières premières jusqu'à la fin de vie. Les données qu'on a utilisées, les calculs de conversion entre la donnée qu'on a collectée et la donnée qu'on a modélisée dans le logiciel ACV, c'est quelque chose qui est quand même assez lourd. En plus, il doit y avoir des analyses pour la remise en question. Qu'est-ce qui impacte le plus ? Quelle est la qualité de cette donnée ? Qu'est-ce qu'on peut remettre en question dans des études futures ? On a un certain nombre de normes qu'on doit suivre pour rédiger ce rapport. Il y a a priori, je vais me faire l'autocritique, le slide n'est pas à jour, ce n'est pas la 15804 plus A1, c'est la 15804 plus A2 et le complément national qui est la 15804 plus A2 slash CN, qui sont deux normes prépondérantes pour notre travail et qui sont pour la première, la 15804 plus A2, la norme de référence quasiment dans le monde entier, puisque même les Etats-Unis ou l'Australie l'utilisent, même si c'est une norme qui originellement est européenne, qui vise à harmoniser les pratiques dans l'Europe et a fortiori dans le monde entier. Et le complément national qui est strictement franco-français, qu'on a voulu rédiger dans un but de clarification mais aussi d'homogénéisation des pratiques pour que tous les petits points d'interprétation des normes, qui sont monnaie courante, trouvent une interprétation commune. Alors ça marche plus ou moins bien mais c'est quand même assez contraignant. Après on peut ajouter des éventuels RCP, donc c'est des règles pour par catégorie de produits, donc c'est des règles spécifiques pour clarifier en fonction de certains matériaux. Bon, ça demande beaucoup de temps et d'énergie pour les faire, donc c'est souvent les plus gros secteurs qui en disposent, le béton, l'acier, les isolants, la paille, ça va être compliqué, je ne vous le cache pas. Pourquoi ça va être compliqué ? Je me permets. En fait c'est une norme qui se discute au niveau européen, il faut envoyer des gens, il faut plusieurs années de travail, alors ils ont plusieurs réunions par an. Et financièrement aussi, peut-être ? Du coup c'est plus le temps, l'investissement financier que vous pouvez y mettre, mais rédiger une norme, voilà. Moi j'ai participé sur le complément national, à titre personnel ça m'a demandé presque une centaine de jours. Après c'est compliqué. Après vous avez le programme INIES, qui est le programme du coup, INIES c'est là où on dépose les FDES, mais derrière INIES en fait est adossé le ministère qui finance HQE, qui gère INIES, et ce programme INIES définit des règles complémentaires, on va dire, de clarification, quand le complément national ne suffit pas. Et on croise les doigts pour que ce ne soit pas contradictoire. Quand c'est le cas, les vérificateurs s'offusquent, on écrit des courriers. Et vous avez enfin la réglementation française, avec les décrets sur les allégations environnementales des produits de construction et de décoration, qui dit que pour toute allégation environnementale, l'AFDES étant une allégation environnementale, on doit faire une vérification par tiers de ce parti indépendant, et on doit calculer un certain nombre de choses et suivre un certain processus. En gros c'est la norme, mais de manière simplifiée. Et avec tout ça, on peut faire de l'éco-conception bien sûr. En tout cas c'est là-dedans que je me suis engagé il y a 15 ans dans l'ACV. Aujourd'hui un peu moins. En tout cas, on peut distinguer l'ACV au niveau du bâtiment, l'AFDES qui est une ACV du produit de construction, et ce qu'on appelle sur INIES des ICV, des inventaires de cycle de vie, qui sont des ACV de pré-produits. Et pourquoi on ne les appelle pas des ACV ? C'est tout simplement parce que ça va de l'extraction des matières premières jusqu'à la sortie de l'usine. Donc pour un vitrage, une poutre ou un boulon, ce n'est pas un élément en tant que tel intégré dans le bâtiment. Enfin pour le boulon encore ça se discute, mais ce sont des éléments qui vont être intégrés à d'autres produits de construction, c'est ça la définition. Et donc on a un cycle de vie partiel, et donc c'est sur un autre endroit d'INIES, et ça a un peu moins de valeur, moins de reconnaissance, parce que ce n'est pas directement intégré aux ACV de bâtiment. Mais ce qu'il faut bien retenir, c'est qu'on a besoin des FDES pour faire des ACV bâtiments, et que l'ACV bâtiment se fait avec un logiciel d'ACV bâtiment, alors que la FDES se fait avec un logiciel d'ACV tout court, qui ne sont clairement pas de même complexité. On pourra y revenir, si vous le souhaitez. Voilà, donc FDES, rapport, etc. Tout ça, c'est conventionné par l'État. Et ça fait déjà 10 minutes, donc je vais accélérer un peu, même si je n'ai pas beaucoup de slides en plus. Il faut savoir que c'est INIES qui habilite les vérificateurs, donc pour devenir vérification terse partie des FDES, il faut passer à un concours. Concours, somme toute, assez sommaire, mais que finalement, on est assez peu nombreux sur le marché pour des raisons ou d'autres. Vous êtes combien ? On est à ce jour, je crois qu'on est 25 inscrits, une vingtaine d'actifs, et les délais pour faire une vérification de FDES, en ce moment, c'est de 6 à 12 mois, en fonction de si le vérificateur a envie de travailler beaucoup ou pas, s'il a besoin d'argent pour ses petits-enfants ou pas. Par contre, il y a une volonté d'élargissement, et je gâche que d'ici 6 mois, il y en a peut-être une dizaine de plus. Ça, ça pourrait être assez bien. Mais il y a quand même assez régulièrement des... Pas des burn-out, parce qu'on se protège, mais des petits cramages où on s'ature de faire trop de vérificateurs. C'est quand même quelque chose qui, psychologiquement, vous tourne un peu le chapeau. Après, vous faites de l'humour à Debel en public. Ça passe, ça passe, Thomas. Ça passe. Un petit café, on en prend soin à la pause, Thomas, on est bien d'accord ? Je crois que demain, je vais me prendre un petit massage. Luc est prêt. Je sens les travaux. Oui, mais Luc, il part vite. Les données de FDES, elles ne sont encore pas à jour. Il n'y en a évidemment pas 2291. Je n'ai pas mis à jour ce matin, mais il y en a tous les jours qui sortent. Je crois qu'on est entre... On doit être à 35 ? Ah, presque 4000. Voilà. Et puis, 700 ou 800 PEP, facile. Mais bon, les PEP, c'est les produits électriques et électroniques, donc les interrupteurs, les fusibles, les câbles, les pompes à chaleur. Donc, il y a plein de trucs rigolos à dire, mais je me contiens. Donc, principe de calcul carbone RE2020. Vous l'avez compris, pour faire une ACV bâtiment, il faut des impacts carbone par produit. Donc, le principe de ce calcul IC, donc impact carbone du bâtiment, est égal à IC construction, impact carbone des produits de construction, multiplié, plus l'impact carbone lié à la production d'énergie pour le bâtiment, avec IC construction, évidemment, en somme des IC composants. Donc, l'impact carbone de la construction est égal à la somme de l'impact carbone de chacun de ces composants, que l'on multiplie par la quantité de composants qu'on va mettre dans le bâtiment. Donc, vous avez tant de mètres carrés de mur, vous le multipliez par l'impact unitaire du mètre carré de mur et ça vous donne l'impact carbone de ce mur. Super simple. Oui, jusque-là, c'est simple. Multiplication. Beaucoup plus sympa. C'est beaucoup trop loin pour que j'arrive à lire. Les ACV de composants du bâtiment sont découpés par l'étape du cycle de vie. Donc, là-dessus, je vous introduis quelques petits termes barbares, mais qui vous faciliteront la lecture des F2S si un jour vous deviez l'ouvrir par mégarde. Je ne sais pas pourquoi vous rigolez. J'ai entendu récemment quand même qu'on n'avait plus vraiment besoin de la F2S puisque maintenant que tout était informatisé, on avait juste à ouvrir le logiciel d'ACV bâtiment, on apportait les F2S et on n'a plus besoin de l'ouvrir pour savoir ce qu'il y a dedans. Et c'est là qu'on se sent vieux parce que pour moi, pour savoir ce qu'il y a vraiment dedans, il faut ouvrir la F2S. ou réaliste, non ? Vieux ou réaliste ? Oui, enfin, non, idéaliste, parce que j'estime qu'on a le temps de les ouvrir, mais dans le monde d'aujourd'hui, on est plus sur TikTok que sur... Je n'en sais rien. Un petit verre d'eau. Je sens un malaise. Donc, j'en reviens à l'ACV dynamique parce que c'est quand même le cœur du sujet, c'est pourquoi la paille a un atout et une carte à jouer dans les années à venir quand même. Vous avez l'extraction des matières premières, c'est à 1 à 3. Alors, le transport de ce produit fini jusqu'au chantier, c'est A4 et A5. La vie en œuvre, c'est les étapes B, B1, B7. Et la fin de vie, c'est les étapes C, C1, C4. Et le module D, c'est le bénéfice au-delà du cycle de vie du produit, c'est-à-dire si on recycle le produit en fin de vie. Donc ça, c'est toujours ces étapes que vous allez retrouver dans une F2S à la distinction près que potentiellement, les étapes de fabrication de A1 à A3, donc extraction de matières premières, transport des matières premières et fabrication du produit fini peuvent être fusionnés en une seule et même étape. La définition de l'indicateur changement climatique, qu'on appelle dans les F2S réchauffement climatique, il recouvre en soi un aspect dynamique. C'est-à-dire que le forciage radiatif cumulé, c'est la concentration de gaz à effet de serre sur un certain laps de temps. c'est-à-dire que plus le gaz va se décomposer vite, moins son forçage radiatif cumulé sera élevé. Mais on ramène tout à un équivalent CO2 étant la référence ultime pour le réchauffement climatique. La durée communément utilisée est de 100 ans. Ça a son importance pour la suite de mon exposé. Je vous rassure, il n'y a plus que deux slides avec des graphiques. Le principe du calcul dynamique simplifié de la R20-20. L'État a inventé ce terme. Enfin, il ne l'a pas vraiment inventé parce qu'il ne l'a pas créé. Il existait avant. La CV dynamique, c'est quand même un concept très particulier qu'on a vu sortir de nulle part, même pour ceux qui étaient dans les consultations. Je ne sais pas ce que tu en penses. J'ai trouvé que c'était assez rapide. Le principe, c'est de passer d'une période de 100 ans glissant à 100 ans fixe. Dans une ACV statique, on constabilise le forçage radiatif durant 100 ans à partir de l'émission. Si votre émission a lieu durant la fabrication du béton, l'extraction des matières premières ou la fin de vie quand on élimine le déchet, on va comptabiliser l'émission pendant 100 ans. Le principe de l'ACV dynamique, c'est qu'on va compter le forçage radiatif uniquement à partir de 100 ans à T0, à la fabrication, la mise en usage du bâtiment. Tout ce qui a lieu avant de A1 jusqu'à A5, si vous avez suivi, de l'extraction des matières premières jusqu'à la mise en oeuvre du produit, ça va être comptabilisé sur 100 ans. Par contre, si l'émission a lieu durant la vie en oeuvre du bâtiment ou la fin de vie du bâtiment, c'est un coefficient diminué sur ces émissions de tant d'années par rapport à 100 ans. Donc, si ça a lieu à 50 ans, c'est 100 ans, moins 50, c'est la moitié. Donc, le coefficient n'est pas aussi simpliste. Quand c'est 50 ans, c'est 0,5. c'est pas exactement ça, c'est 0,578, si je ne me trompe pas, en fin de vie. En gros, on a une grille de calcul qui vous dit votre émission a lieu à T égale 1 an, 2 ans, 3 ans, etc. Vous appliquez tel coefficient et vous ajoutez tous ces coefficients et à la fin, ça vous fait le calcul d'ACV dynamique. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que si vous avez des émissions de carbone avant la mise en oeuvre du bâtiment, vous avez un coefficient de 1, votre émission, elle vaut 1. En fin de vie du bâtiment, ça vaut à peu près la moitié. Là où ça a son importance, c'est qu'un matériau comme la paille, il va stocker lors de l'extraction des matières premières, il va avoir un bilan négatif qui aura un facteur de 1, il va le réémettre en fin de vie et en fin de vie, il aura un facteur de moitié, à peu près. Donc, on n'émet pas tout ce qu'on a stocké en amont. Et là où c'est intéressant, c'est que ça vient en contradiction de la norme 15804 que je vous ai présentée en introduction comme la référence ultime pour faire les FDES et que cette norme dit que tout le stockage résiduel du produit en fin de vie, c'est-à-dire qu'on jette la paille, il contient encore du carbone, une certaine quantité de ce carbone va se dégrader à horizon 100 ans. Avant, on comptabilisait ce carbone résiduel qui restait dans le produit comme réellement stocké. Avec la nouvelle norme 15804 plus A2, on doit réémettre la totalité même si à horizon 100 ans il est encore stocké dans le produit. mais la R2020 elle vient par-dessus vous dire non, vous calculez comme ça dans la FDES mais quand vous calculez dans la CV bâtiment on va ajouter un petit calcul additionnel qui va ajouter un facteur de pondération si votre carbone n'est émis qu'en fin de vie. Et voilà, comme en d'une présentation très drôle, je vous ai perdu en deux slides. Il y a une interrogation écrite après ? Absolument pas. Ah, flûte ! Donc les conséquences pour... On va prendre deux matériaux au hasard. Je ne sais pas pourquoi la paille et le béton. Hasard. A gauche, vous avez la paille et à droite le béton. On va compter les points. Quand le produit biosourcé est issu de matières renouvelables on va dans les étapes A1, A3 donc extraction des matières premières stockées du carbone et en C3, C4 fin de vie réémettre le carbone. La barre foncée c'est en ACV statique et en clair l'ACV dynamique. Donc vous voyez que les émissions en fin de vie C3, C4 elles sont moindres en ACV dynamique qu'en ACV statique ce qui fait qu'au total cycle de vie vous avez un avantage sur l'ACV bâtiment pas dans l'FDES pour la paille. Si on devait recalculer une FDES aujourd'hui juste 6 mois après la 15804 plus A1 puisque la 15804 plus A2 est sortie Luc s'arracherait Non, c'est pas possible. Elle était calculée j'attendais juste le bon moment pour la sortir. En vrai il aurait plus d'impact maintenant sur sa FDES mais sur l'ACV bâtiment il en aurait moins. C'est magique. Et par contre pour le béton le béton lui il carbonate durant sa vie en œuvre donc il stocke du carbone mais comme il n'a pas lieu ce stockage de carbone n'a pas lieu sur les étapes A1 à A5 mais plutôt B1 B7 et C1 C4 en fin de vie pour le carbone résiduel à carbonater et bien lui il a un impact moindre également et donc son impact en ACV dynamique est légèrement supérieur fin de la démonstration et le zoom sur la captation de carbone dans les produits je vais le passer parce que je pense que vous êtes familiers avec ça c'est simplement qu'on calcule le stockage de carbone en fonction du CO2 qui est stocké dans l'air donc voilà le bois classiquement il a environ 50% de carbone en masse et du coup on va le calculer en fonction de son hygrométrie son humidité et on va le convertir en CO2 à travers les rapports de masse molaire tout ça vous n'en avez pas grand chose à faire si ce n'est que la paille étant considérée comme un déchet le carbone suit la matière et c'est quelque chose qui n'est pas tributaire des allocations éventuelles en fonction du prix de la paille ou voilà du prix de la paille c'est sans doute une allocation économique que tu as faite mais ça suit la matière donc c'est décorré et après on réémet le carbone en fonction de la fin de vie si c'est incinéré c'est réémis à 100% si c'est recyclé ça va dans le module D du bénéfice et si c'est enfui il y a une part une fraction qui est stockée dans le produit à horizon 100 ans mais comme je vous l'ai dit précédemment avec la 15804 plus A2 même le carbone résiduel qui n'est pas réémis à horizon 100 ans doit être affiché comme réémis quand même dans la LDS ce qui n'était pas le cas il y a encore encore une fois il y a un mois ou deux et c'est pourquoi dans les FDES alors là les cercles ne sont pas du tout en face ça c'est moins de moins fait l'imprécision des joies de powerpoint là c'est plus et en gros si vous ouvrez une FDES alors là j'ai pris la plus belle celle de FCBA vous voyez qu'en extraction des matières premières vous aurez du négatif et en fin de vie vous aurez une très grosse émission c'est un peu pareil pour la paille si je ne me trompe pas tu dois avoir du stockage en extraction et puis des émissions en fin de vie et éventuellement vous pouvez avoir du bénéfice enfin dans le bénéfice vous avez encore une fois le stockage de ce qui est basculé dans le cycle de vie suivant et si vous aviez tellement mal aux côtes que vous n'avez pas pu me suivre j'ai mis quelques liens utiles pour vous documenter et je vous recommande notamment la dernière vidéo sur la CV dynamique si je suis allé trop rapidement elle dure un quart d'heure elle est faite par l'université Gustave Eiffel et son avantage c'est de vous donner également un peu de recul et de perspective sur cette méthode qui est appliquée sur la CV dynamique pour avoir une autre approche tout simplement merci beaucoup Thomas on peut l'applaudir merci beaucoup alors pour ma part Thomas j'ai un petit peu mieux compris mais je crois que c'est trop compliqué pour moi effectivement alors le travail de vérificateur n'est pas simple alors Luc Luc Floissac qu'on ne présente plus tellement on le connait bien quand même conseiller environnemental au sein des co-études tu as travaillé particulièrement sur la paille c'est un peu le sujet donc tu vas nous expliquer un petit peu comment tu as fait et quels sont les chiffres qui sont sortis c'est bien ça ? oui tout à fait allez Luc c'est à toi alors si je pointe là vous voyez c'est là-haut ah oui c'est là-haut c'est pas pratique n'hésite pas à te déplacer oui donc en fait pour résumer ce que vient de dire Thomas on a une nouvelle réglementation qui s'appelle la R2020 elle s'applique pour les bâtiments avec un seuil d'émission de carbone par typologie de bâtiment pour les logements c'est temps pour les bureaux c'est temps etc etc et ces seuils ils se durcissent avec le temps c'est à dire qu'en gros en 2031 les seuils seront presque deux fois plus difficiles à atteindre qu'aujourd'hui donc chaque bâtiment devra respecter une émission maximum de gaz à effet de serre par mètre carré de plancher cette année et s'il est construit dans 10 ans ça sera beaucoup plus difficile et donc dans ce cadre là les matériaux sont intéressants comme vient de l'expliquer Thomas puisqu'ils permettent notamment de stocker du carbone et c'est bien valorisé par notamment la CV dynamique donc dans ce cadre là la paille est un produit qui a bien sûr son intérêt je parle pas assez près c'est ça on m'entend pas ailleurs donc c'est bon non je m'en ai si on m'entendait on entend pas j'ai ouvert le micro s'il y a un problème donc dans le cadre de la construction donc en fait oui pardon et pour évaluer l'impact environnemental donc d'un bâtiment on fait des déclarations environnementales qui portent sur les différents produits de construction qui sont utilisés dans ce bâtiment comme l'a expliqué Thomas et donc dans le cadre de la paille au niveau du réseau on a fait le choix de faire 4 déclarations environnementales qu'on appelle les DFDES pour les bottes de paille qui sont produites dans le champ en bio et en conventionnel pour les bottes de paille qui sont reconditionnées en atelier et puis pour la paille qui est utilisée de manière hachée donc les 2 premières sont faites et la 3ème est en cours et la dernière démarrera dès que l'usine démarrera alors donc ça donne donc des déclarations environnementales que vous avez là que vous pouvez trouver donc sur le site de la base de données INIES qui contient les principales déclarations environnementales disponibles en France et qui est obligatoire pour pouvoir être utilisée dans le cadre de l'ARE 2020 donc si vous faites si vous étudiez un bâtiment à construire un bâtiment neuf vous devez utiliser des données qui sont issues de la base de données INIES qui a un accès gratuit au lit libre donc là vous avez les pages de garde de ces 2 déclarations et ensuite pour réaliser ces déclarations on évalue ce qui se passe au cours du cycle de vie du matériau dans le cas de la paille donc c'est la récolte avec une enquête que j'ai faite auprès des agriculteurs et puis une reconstitution de l'itinéraire agricole pour voir ce qui se passe quelles sont les machines qui sont impliquées dans la production de paille mais aussi de grains et vous voyez qu'ici le grain il est rayé ça veut dire que quand on évalue l'impact environnemental de la culture d'un hectare de blé et bien on va retrancher une partie des impacts parce que une partie des impacts seront liés à la production de grains et à sa vente et donc on fait un mix entre l'allocation on prend mettons que ça consomme 60 litres de gazole et bien il y en a une partie qui va être affectée à la paille et une autre partie qui va être affectée au grain comme le grain pèse plus que la paille et que le grain vaut plus cher que la paille il va y avoir plus d'impact qui va être comptabilisé pour le grain que pour la paille c'est normal parce qu'on produit des céréales surtout pour faire du grain et un peu pour avoir de la paille donc en fait voilà j'ai reconstitué l'itinéraire agricole en enquêtant auprès des agriculteurs et ça va jusque au pressage de la paille à la manutention et à son stockage donc la vie du grain je ne m'y intéresse que dans le champ et dès qu'on sort du champ et bien le grain il vit sa vie et de l'autre côté il y a la paille alors quand on regarde les statistiques j'en ai profité un peu pour étudier comment était l'agriculture française en tout cas pour les producteurs de paille qui vendent de la paille pour la construction ça n'a pas vocation à être vraiment représentatif de toute la profession vous avez ici des camemberts qui vous montrent à la fois les surfaces qui sont cultivées en bio et en conventionnel et puis les rendements en grain de blé et en paille et vous pouvez voir que par exemple dans le domaine des rendements pour le grain en agriculteur bio on est à peu près à la moitié du conventionnel alors qu'en paille on est beaucoup plus proche et ensuite vous pouvez noter aussi que le prix de la paille bio est plus élevé que celui du conventionnel alors ça se traduit par une traduction économique en termes de chiffre d'affaires au bout du compte à l'hectare on a un chiffre d'affaires supérieur en bio qu'en conventionnel alors qu'on produit moins mais on vend plus cher et on a moins d'entrants donc on a une rentabilité au moins vue sur le plan du chiffre d'affaires qui est supérieur à l'hectare et donc vous avez ici les répartitions entre la part de chiffre d'affaires qui est donnée par le grain donc ça c'était avant l'augmentation actuelle des prix des céréales c'était avant la crise ukrainienne et de la paille donc en gros actuellement le prix du blé vous l'avez entendu dire a beaucoup augmenté le prix de la paille a augmenté mais dans des proportions qui sont bien inférieures alors ce qui fait la grande différence entre l'agriculture bio dans les grandes cultures et l'agriculture conventionnelle c'est l'usage d'amendements chimiques donc vous avez là des courbes qui les montrent et puis l'usage d'amendements organiques donc notamment des fumiers des lisiers etc alors ce qui ne fait pas la différence par contre entre l'agriculture bio et l'agriculture pas bio en grande culture c'est les consommations de carburant qui vous voyez sont extrêmement proches je m'attendais franchement à une différence plus importante et on voit qu'on est 50-60 litres de gazole par hectare et ça ça ne prend pas en compte tout l'itinéraire du grain puisque j'en ai pris en compte qu'une partie mais vous voyez que donc l'agriculture contemporaine elle est très dépendante des machines et c'est pas pour rien qu'on ait passé de presque 80% de la population qui était dans les champs au début du 20ème siècle à 1,5% aujourd'hui et c'est bien le travail des machines qui fait ça et on a vu tout à l'heure aussi les surfaces on était à 160 ou 70 hectares par exploitation alors que on fait vivre une personne aujourd'hui alors qu'au début du siècle on faisait vivre une famille sur trois générations sur 15 hectares ou sur 10 hectares alors oui et si peut-être je peux commenter quand même les photos que l'on voit pour ceux qui ne connaissent pas donc en bas à gauche on a une presse agricole donc une fois que la moisson est faite on ramasse la paille dans le champ elle est pressée et elle sort en cube qu'on appelle des bottes de paille et puis à droite vous avez ce qu'on appelle un groupeur qui est une machine qui peut prendre des petites bottes et faire des gros paquets qui sont plus faciles à manipuler avec des machines parce qu'en fait aujourd'hui oui pardon ma question c'était par rapport à la consommation de carburant pour les traitements qui est le violet qui en fait en bio est plus important qu'en conventionnel oui parce qu'il y a plus de pas il y a attend pardon que je ne dise pas de bêtises c'est lequel en vert c'est ça c'est le violet le violet le violet au milieu la consommation de carburant pour les traitements c'était lié en fait alors pourquoi d'ailleurs je ne me rappelle plus je ne me rappelle plus j'espère que ce n'est pas une erreur dans mon truc donc je pense que ça doit être lié non je n'ai pas j'ai mis les amendements de main à part donc je donne mon langue au chat je ne vais pas improviser une réponse je ne sais pas dire oui c'est surprenant d'ailleurs a priori c'est juste ça a été vérifié et pas contrôlé comme j'ai dit tout à l'heure c'était pas lui heureusement voilà c'est le désormage mécanique merci tout à fait effectivement c'est le travail du sol donc pardon j'étais en train de voilà donc de dire que ces machines qui sont employées vous les voyez là et donc à partir de là on a des paquets de bottes qui ont l'air de loin de grosses bottes c'est la raison pour laquelle beaucoup de gens croient qu'on ne fait plus des petites bottes mais on fait des petites bottes qu'on regroupe pour avoir moins de manutention et ensuite on les charge et on va on les stocke et en général on les stocke chez l'agriculteur puis on les recharge pour les emmener sur un chantier et donc là aussi j'ai comptabilisé les distances de chargement et de transport qui étaient faites avec les types de véhicules qui sont employés ça peut être du tracteur quand c'est très proche des petits fourgons et puis des semi-remorques quand ça va loin et on comptabilise et on comptabilise les taux de retour à vide de ces camions pour rendre compte du fait qu'on a un impact environnemental plus ou moins important suivant qu'on a un retour à vide ou pas ensuite j'ai modélisé la mise en oeuvre des bottes de paille pour l'isolation donc ça n'intègre pas les ossatures etc qui sont à comptabiliser à part donc si vous utilisez les FDES du remplissage en paille vous devez par ailleurs modéliser l'ossature qui est employée s'il n'y a pas d'ossature vous êtes en paille porteuse vous n'avez rien modélisé sur cet aspect là ou pas grand chose etc et donc vous pouvez ça a été réalisé conformément à ce qu'on a dans les règles professionnelles et puis vous pouvez trouver c'est l'occasion de faire de la pub si vous vous intéressez à la partie numérique de la construction vous pouvez trouver des objets BIM qui permettent de décrire les principales parois construites en paille gratuitement sur le site de BIM Object et alors une fois qu'on a construit parfois on déconstruit ça finit par arriver et donc dans nos règles professionnelles on a des règles qui ont été écrites pour déconstruire les bâtiments et ensuite une fois qu'on les a déconstruits la paille on va en faire quelque chose et donc on peut soit l'utiliser à nouveau la répandre dans les champs ou on peut l'utiliser pour faire de la littérature animale ou d'autres usages et donc tout ça on le comptabilise pour rendre compte de l'impact de ce matériau en fin de vie donc pour faire tout ça on fait donc dans toutes les étapes qu'a évoqué Thomas tout à l'heure et bien on fait des allocations donc on prend les impacts qui sont liés au départ à la culture des céréales donc la paille avec le grain donc plutôt le grain avec la paille pour prendre celui qui a le plus de valeur et puis à partir du moment où on sort du champ et bien le grain va d'un côté la paille va de l'autre et dans ce cas là on s'intéresse uniquement à ce qui traite directement de la paille pour la construction donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure au niveau de l'avancement donc il y a deux FDES qui ont été publiés cet été et puis il y en a une pour le reconditionnement d'atelier qui est en cours et puis une qui va démarrer donc sur l'utilisation en paille hachée donc quand on regarde les résultats de ces déclarations environnementales pour la paille de plein champ donc j'ai juste entouré les chiffres qui vous intéressent c'est ceux des émissions de gaz à effet de serre parce que ce sont elles qui sont comptabilisées dans la R2020 donc j'ai encore combien de temps ? 5 minutes ok donc dans la R2020 on fait des calculs d'impact environnemental on les fait pour tous les indicateurs on s'intéresse à la pollution de l'eau à la pollution de l'air à l'acidification des sols à l'autrophisation etc plein plein de choses donc on fait des calculs dans tous les sens avec beaucoup d'indicateurs mais du point de vue réglementaire on ne doit qu'un seul résultat c'est des niveaux d'émissions de gaz à effet de serre donc en fait dans tout ce grand tableau que vous avez là et bien en fait c'est la première ligne qui vous intéresse c'est la ligne émission de gaz à effet de serre et en fait quand on regarde donc ce qu'on obtient c'est dans un cas pour un mètre carré de parois isolé en paille en bio on est à moins de 9,9 kg d'équivalent CO2 par mètre carré donc on stocke du carbone et en conventionnel c'est pas beaucoup moins on est à moins 9,1 donc dans les deux cas une parois qui permet de réduire les impacts de la carbone et quand on les calcule avec la méthode dynamique et bien on arrive à c'est encore plus avantageux on arrive à moins 28 en bio et moins 27 en conventionnel et donc pourquoi est-ce que le législateur a fait le choix de mettre ce calcul dit dynamique dans l'R2020 c'est parce qu'en fait au niveau de notre de la stratégie mondiale de lutte contre les gaz à effet de serre ce qui est important c'est qu'on frappe fort tout de suite en fait il faut qu'on réduise très rapidement nos émissions de gaz à effet de serre et donc on survalorise les approches qui permettent de réduire l'impact carbone tout de suite et on sous-évalue un petit peu sur le long terme ce qui pourra devenir plus tard de mon point de vue c'est une bonne idée parce qu'on a une urgence et on fera comme d'habitude on réfléchira plus tard quand on aura le problème mais en tout cas on a vraiment un problème tout de suite et donc ça vaut la peine de valoriser ce qui permet de stocker du carbone tout de suite alors c'est un calcul qui a été attaqué par une partie des industriels de la construction auprès du conseil d'état et ça a été rejeté et donc on a la certitude que ce calcul est valable et que donc il permet de valoriser notamment cette faculté des biosourcés à capturer du carbone dans l'atmosphère et à le séquestrer quand même pas dans longtemps tant qu'un matériau est dans un bâtiment le carbone est gentiment rangé là et ensuite quand il arrive à la fin de vie suivant les stratégies de dégradation on peut aussi remettre du carbone dans les sols etc donc de tous les points de vue c'est une bonne pratique je vais terminer juste en vous montrant quelques petites différences entre les les résultats qu'on a obtenus pour la paille conventionnelle et la paille bio sur différents indicateurs alors je viens de me tourner parce que j'y vois rien là donc voilà on voit sur la paille conventionnelle en haut le réchauffement climatique on va dire que c'est à peu près pareil sur la pollution de l'air et de l'eau on n'a pas de très grandes différences surtout sur la pollution de l'air sur la pollution de l'eau un peu plus parce qu'en fait les engrais chimiques notamment et puis les traitements vont avoir un impact un peu plus important et pareil sur l'acidification et l'eutrophisation pour ce qui ne sont pas familiers donc l'eutrophisation c'est le phénomène qui fait que lorsqu'on met notamment des engrais ou des phosphates dans l'eau et bien il y a une croissance très rapide de micro-algues et ces algues comme elles croissent très vite elles consomment tout l'oxygène donc ça fait un manque d'oxygène dans l'eau et ça tue par étouffement les espèces vivantes qui sont dedans ce qu'on appelle l'eutrophisation et donc quand on met des engrais chimiques notamment ou même du fumier d'ailleurs en quantité importante près d'un cours d'eau et bien on va provoquer ces phénomènes d'algues vertes et provoquer donc la mort de beaucoup d'organismes vivants dans l'eau donc l'eutrophisation ça mesure ça voilà donc je conclurai en disant que voilà vous avez ces deux documents à disposition ça permet de valoriser la construction en paille ça met en évidence un atout important ça va peser en négatif sur le bilan d'un bâtiment donc c'est vraiment un des moyens de réduire l'impact environnemental d'un bâtiment il faut quand même souligner que le principal intérêt de la paille c'est pour la construction c'est ses qualités isolantes à la fois pour le confort d'été et pour le confort d'hiver et là aussi ça va avoir un impact sur le bilan du bâtiment parce que on vous a parlé de l'impact environnemental des matériaux de construction mais on évalue aussi dans l'ARV20 l'impact environnemental de la consommation d'énergie par le bâtiment pour son usage donc moins on chauffe moins on rafraîchit un bâtiment plus il va avoir un impact réduit et donc ce passé de clim par exemple avec une isolation en paille c'est tout à fait faisable ce passé de chauffage ou quasiment de chauffage avec de la construction en paille c'est faisable donc on a un double atout qui est à la fois le volet matériaux de construction qui stockent du carbone et matériaux de construction très performants qui réduit les besoins en énergie du bâtiment et je terminerai par un ordre de grandeur par rapport au fait de brûler la paille pour produire de l'énergie comme on pourrait tenter de le faire donc il faut à peu près quand on utilise un kilo de paille pour isoler on économise à peu près 40 fois plus d'énergie qu'elle en dégage en se brûlant donc si vous utilisez de la paille utilisez-la plus pour isoler que pour produire de l'énergie c'est une bien meilleure idée voilà je vous laisse merci beaucoup merci Luc merci Thomas ouais alors place aux questions est-ce que vous avez des questions oui alors tu mais tu passes le micro alors tout au fond il faut relever la main merci de vous présenter avant de poser votre question merci bonjour Alain Fédanser architecte j'avais une question concernant la paille en usage structurel est-ce qu'on a des grandes différences dans l'analyse que Luc a présenté notamment sur la production transport mise en oeuvre alors en fait ben là on le voit pas parce que là ça traite du remplissage en paille donc qu'il soit utilisé pour structurel ou pas ça n'apparaît pas puisque les ossatures seront comptées à part donc si par exemple on fait un bâtiment en paille porteuse et qu'il n'y a que des lices basses et que des lices hautes et qu'on utilise peu de bois et qu'on vérifie qu'on a bien moins de bois que dans le cas d'une ossature classique ce qui dans certains cas reste à prouver mais en tout cas ça peut marcher et bien on va avoir un impact environnemental qui sera encore meilleur si on prend pour si on part du point de vue qu'en paille porteuse on a moins de bois qu'en paille remplissage en ossature on peut avoir un bilan qui sera encore plus intéressant non il n'y a pas de raison parce que c'est juste c'est juste le remplissage en paille donc il n'y a pas de raison de le faire c'est à l'échelle de la paroi qu'on va par contre avoir une différence merci une autre question essayez d'anticiper les mains levées comme ça ça nous permet de déjà venir à vous merci de vous présenter toujours Rémi Doucet coprésident du collectif Paille Île-de-France j'avais deux questions une sur le stock C l'indicateur stock C est-ce qu'il est intéressant est-ce qu'il va remplacer le label biosourcé est-ce qu'on peut l'utiliser pour favoriser l'utilisation de la paille et la deuxième question est-ce que la paille conventionnelle émet éventuellement du glyphosate dans l'air la qualité de l'air entre la différence entre la paille conventionnelle et la paille bio c'est une question qui est posée régulièrement oui alors le stock C c'est une information qu'on nous a demandé de rajouter dans les FDUS assez récemment avant même qu'elle paraisse dans les normes et j'avoue que j'en ai eu des retours par les industriels pour qui c'était important après de connaître la valeur spécifiquement de la FDUS je ne sais pas combien vous avez eu ce sera sans doute moindre que du bois plus le matériau est pondéreux et plus le stock C est important en gros sur mes bois tropicaux je vais avoir plus de stock C que sur du pain mais après de savoir quelle est sa réelle importance je ne sais pas si c'est dans les cahiers des charges ou autre peut-être mais en tout cas ce n'est pas en lien avec l'ARE 2020 directement puisque l'ARE 2020 utilise le calcul d'équivalent CO2 et donc ce n'est pas la même chose merci Thomas deuxième question glyphosate c'est ça ? oui alors sur l'existence enfin le relargage éventuel de polluants liés à la boîte agricole en fait on n'a pas on n'a pas fait de mesures on a aujourd'hui des mesures uniquement sur les qualités de l'air par rapport au COV sur la pagne mais sur le relargage de ces éléments chimiques on n'a pas de mesures en tout cas pas à ma connaissance merci Luc une autre question il y en a partout merci de vous présenter si si on entend ok Marion du coup étudiante je me demandais par rapport à ce graphique au niveau des du comparatif est-ce que si la rentabilité est en bio et en conventionnel est différente au poids par rapport au mètre carré est-ce que ça ne vaudrait pas le coup de faire cette comparaison du coup en poids je veux dire c'est logique dans le bâtiment en fait on raisonne surtout en mètre carré on raisonne en unité d'oeuvre donc quand on isole en paille on isole un mètre carré de parour en paille et c'est pour ça qu'on utilise des unités qui sont proches du monde du bâtiment on pourrait très bien ramener les indicateurs au kilo de paille ça serait tout à fait de toute façon la conversion est très simple puisque ça fait 100 kg du mètre cube mais ça changerait pas enfin je sais pas ce que ça voulait dire ça changerait vraiment d'accord là ça fait c'est au mètre carré par rapport une fois installé dans le bâtiment tout à fait pour une épaisseur standard de 36 cm ok excusez-moi je précise juste ce que ma voisine demandait Jean-François Hamon adhérent au CPA Bretagne la production en bio est moindre et donc est-ce que ces graphiques font remonter cette différence de matière au mètre carré est-ce qu'on en tient compte dans ce graphique c'est pas facile à expliquer non j'ai pas compris en fait le rendement en bio est moindre donc quand on cultive quand on fait passer un tracteur dans un hectare pour le cultiver on va sortir mettons à peu près 4 tonnes de grains en bio et 7 tonnes de grains en conventionnel et à peu près 3 tonnes de paille ou 3 tonnes et demi de paille dans les deux cas donc en fait à l'hectare quand on parle en litre de gazole si on passe si on laboure le champ mettons on va avoir autant de travail dans les deux cas donc de ce point de vue là les impacts par exemple dans la consommation de carburant ils vont peser un peu plus au kilo de paille ou au kilo de grains qui est produit mais par contre on va gagner quand même en bio puisqu'on a normalement moins de traitement chimique etc donc c'est pour ça qu'on trouve une différence mais ensuite ça là ce qu'on regarde c'est un mètre carré de parois isolées en paille cette paille elle vient de quelque part elle vient d'un hectare de bio ou de conventionnel et donc on le retrouve que de manière indirecte je ne sais pas répondre très simplement à cette question là ça sera pour le temps de la pause café alors merci beaucoup alors une question il y a combien de questions encore ? trois c'est ça hein un deux trois allez c'est parti merci de vous présenter bonjour bonjour Raphaël Auria de la Scope House Health j'ai deux questions en fait pardon au maître d'oeuvre et bureau d'études thermiques à Toulouse j'avais une question pour Thomas et pour Luc la première question vu qu'on en parle c'est par rapport au rendement j'ai vu tout à l'heure que le rendement de la paille bio était plus faible que celui de la conventionnelle est-ce qu'il y a des chiffres qui montrent l'évolution sur une même parcelle de ce rendement en bio et en conventionnel pas vraiment en faisant une grande généralité ce qu'on peut dire c'est qu'on assiste à un tassement de l'augmentation des rendements voire à un début de diminution des rendements liés au changement climatique personnellement je pense que voilà on est arrivé à un palier qu'on le passera probablement pas beaucoup pendant très longtemps on a mis des augmentations de rendements liées surtout à la génétique et puis aux amendements chimiques et on est probablement arrivé à un maximum alors après peut-être que certains pensent qu'on peut le surmonter dans le cas de la paille on pourrait imaginer d'avoir des pailles plus longues notamment en bio ce qui était le cas dans le passé donc là on pourrait peut-être retrouver un peu plus de rendement en sélectionnant d'autres variétés mais je crois pas qu'il faut espérer de miracles quand même voilà sur ce sujet là deuxième question c'est pour Thomas c'est ça ? ouais c'était pour Thomas j'avais une question de curiosité sur le coefficient correctif pour le radiatif le coefficient qui sur sa forme ce que tu disais tout à l'heure pour faire très simple que quand on prenait la moitié c'était en divisé par deux en réalité c'était un peu un peu plus complexe et je me posais la question de savoir d'où ça venait ou la forme qu'il avait en fait la courbe qui pouvait suivre d'où ça venait est-ce que c'est simple à expliquer ou est-ce que c'est compliqué en un mot Thomas ? non je plaisante non non c'est assez comment dire non mais il n'y a pas d'explication le ministère vous donne un Excel et vous appliquez le coefficient de l'Excel en gros c'est ça en gros on sait juste que ça va de 100% à 5% je ne sais pas je ne sais pas si c'est 0 578 il me semble mais il me semble mais en gros c'est une échelle de 1 à 0578 avec un aspect dégressif de 1 à 50 mais c'est linéaire ou ? oui oui c'est linéaire ok d'accord ouais presque linéaire avec un petit astic massif franchement ça devient très vite linéaire merci beaucoup alors il y a allez Coralie et après là bas moi j'avais juste une question sur le stockage carbone est-ce qu'il y a des matériaux qui ont un meilleur stockage carbone du coup que la paille ou pas ? ah ben oui le bois en fait plus le matériau un matériau biosourcé plus il est dense plus il va contenir de carbone en gros voilà alors ensuite par contre ce qu'il faut toujours relativiser par rapport à ça c'est qu'on peut dire d'une manière très macroscopique qu'à l'hectare quoi que l'on cultive on capte à peu près la même quantité de CO2 par an c'est à dire que que ce soit une forêt ou que ce soit une prairie ben la captation annuelle de CO2 elle est à peu près identique si on fait une grosse moyenne c'est à peu près 10 tonnes à l'hectare en France c'est une grosse moyenne ça va de 5 ou 6 à 13 ou 14 mais en gros si vous ne voulez pas un peu plus d'étape après ça c'est pas trop faux et ce week-end à l'apéro avec les copains ça va ça va se poser des questions attention Clémentine t'avais une question oui Rémi Tepot pour monsieur Flossac je travaille pour la société Dietrich donc logiciel CAO et calculs statiques charpente au saturbois vous avez parlé de la plateforme BIM Object sur lequel on voit beaucoup de formats pour vos composants ce qui est très intéressant mais il n'y a pas le format IFC qui est le format universel pour les imports en maquette numérique alors je peux vous répondre je connais bien le format IFC en fait c'est tout simplement que le pourquoi on ne l'a pas mis au format IFC parce que le format IFC il n'est pas fait pour montrer des parois donc en fait il est très décevant graphiquement mais effectivement on aurait pu produire un fichier IFC d'ailleurs c'est une idée on pourrait le faire ça ne serait pas compliqué et puis comme tu as plein de temps c'est ça Luc merci beaucoup une question d'Emeric oui du coup Emeric Prigent moi c'était par rapport au format différent de bot je pense que j'ai la réponse mais je vais confirmer avec vous et surtout je pense c'est important de communiquer à tout le monde s'il y a un format de bot par exemple 22 cm a priori en RO de 20-20 on a toujours le droit de prendre une valeur minorante alors dans la FDES j'ai mis un tableau où en fait on prend l'épaisseur et ça te donne le coef à appliquer ok d'accord donc c'est simple c'est une multiplication non mais du coup c'est honnête parce qu'on aurait pu faire un truc très mal honnête je peux l'exprimer pour tout le monde si vous voulez c'est qu'en fait le principe c'est que par exemple vous prenez du fermacelle il y a différentes épaisseurs et vous n'avez que la FDES en 12 mm et en 18 mm et vous utilisez du 15 vous avez le droit d'utiliser la valeur du 18 parce que le 18 est plus gros et donc là on pourrait se dire le bot de 22 je n'ai pas mais j'ai la bot de 36 moi j'utilise le 36 ce qui pour nous serait très mal honnête parce que comme il y a plus de matière on fait plus de stockage carbone donc voilà mais du coup s'il y a le tableau c'est cool et toc allez une question une avant dernière question merci de vous présenter Laurent Dandre contre le technique à PAP juste une réaction par rapport au bio et au conventionnel où on se rend compte que par les calculs finalement vis-à-vis de la R2020 il n'y a pas des avantages extraordinaires à passer par le bio mais quand même avoir en tête que par le bio on valorise aussi un autre système économique si on s'intéresse un petit peu à l'emploi par exemple si on s'intéresse au circuit d'argent un système économique qui est complètement différent et puis et puis sur d'autres paramètres qui sont la pollution environnementale par rapport à l'homme quoi moi je ne te cache pas que j'ai beaucoup poussé pour qu'on en fasse une bio et une conventionnelle ce n'est pas forcément aussi nécessaire que ça de fait je m'attendais à une différence plus nette mais bon c'est comme ça voilà c'est aussi le reflet du fait que les grandes cultures aujourd'hui elles réclament beaucoup d'énergie parce qu'il y a beaucoup de machines et donc c'est le reflet de notre société et donc au-delà de l'agriculture bio on a l'impact des machines qui est gigantissime et qui ne fait que grandir chaque jour voilà donc on a des questions à se poser par rapport à ça j'ai pas la réponse non non c'est une réaction alors ouais alors il y avait une autre question de Laurent non à côté c'est que le temps passe il y a une question là qui va se poser parce que Gwendolyn attend depuis longtemps donc on va voir comment on régule merci pour la présentation donc Gwendolyn Atia société Paléa en Occitanie je suis là Luc j'ai deux questions sur l'ACV le résultat la slide précédente sur l'ACV dynamique le moins 27 kilos CO2 équivalents par mètre carré est-ce que c'est la méthode pour relier avec la présentation de Thomas est-ce que c'est la méthode simplifiée glissant ou fixe c'est ce qu'il y a écrit selon ACV dynamique RE2020 oui mais du coup c'est laquelle j'ai l'impression qu'elle a changé il y a un mois ah non non ça c'est la norme de ce qui a changé il y a un mois c'est pas la RE2020 c'est les déclarations environnementales qui ont un nouveau une nouvelle méthode de calcul statique donc c'est le chiffre d'en haut qui aurait bougé voilà d'accord mais ça n'aurait pas changé le bon on va faire simple donc pour les produits de construction jusqu'il y a un mois on a appliqué l'annexe A1 qui a certaines qui a certaines manières de calculer depuis un mois depuis aujourd'hui en gros on passe à l'annexe A2 ça change le calcul statique et comme le calcul dynamique s'appuie sur le calcul statique ça change aussi le calcul dynamique est-ce qu'on aurait si aujourd'hui j'ai peut-être mal compris j'ai l'impression que si tu déposais ta FDES aujourd'hui ça serait un peu moins favorable probablement voilà c'était ça la question ok moins favorable en tout cas ça serait toujours très bon voilà mais je voilà est-ce qu'on peut avoir juste pour tout le monde un ordre d'idées pour aller la laine de verre la laine de verre on focalise toujours dessus il faut se méfier parce que comme c'est un matériau fibreux avec très peu de matière le bilan environnemental il est de quelques kilos d'équivalent CO2 par mètre carré mais pas beaucoup Thomas tu le dis c'est ? 2 kilos à peu près comme ça 2 ou 3 peut-être mais pas beaucoup et donc là ce qui fait la force des biosourcés c'est le fait qu'on ait vraiment une séquestration de carbone du fait de la croissance de la plante c'est ça qui fait l'atout mais la laine de verre c'est des fils très très minces donc tu dois avoir le polystyrène le polystyrène c'est moins bon c'est plutôt 10-15 kilos combien de questions encore ? 2 questions alors on va rapidement 3 questions on va très rapidement allez hop très rapidement dévi l'obégac du CPA dans le Far West une petite précision Luc concernant le mode de calcul de l'impact du transport je t'ai assez surpris que tu dises qu'en gros on imagine qu'un camion de paille fait un aller avec de la paille et revient à vide non non c'est pas ce que j'ai dit c'est qu'on comptabilise en fait quand j'ai enquêté auprès des producteurs je leur ai demandé comment ils amenaient leur paille si c'était eux donc quand c'est eux en général ils reviennent à vide et s'ils passent par un transporteur etc et dans ce cas là on applique des coefficients de retour à vide donc par exemple pour les tracteurs assez souvent le retour est à vide absolument et pour les petits fourgons assez souvent le retour est à vide et dès qu'on va un peu plus loin on passe par un transporteur et là il n'y a pas de retour à vide voilà donc c'est pris en compte aussi merci une question encore au fond c'est ça ? et puis après ça sera encore ? ah là là je l'ai pas mis pour avoir un café est-ce que le législateur a pris en compte le fait que la paille était renouvelée tous les ans par rapport au bois donc le stockage est beaucoup plus rapide alors le législateur il reprend rien en compte nous on calcule un impact environnemental d'un matériau donc si on produit de la paille tous les ans pour la construction on va faire moins de 27 tous les je ne sais plus combien c'était tous les ans voilà oui ça va être valorisé de manière indirecte dans différents bâtiments dans les différents bâtiments où ces blocs de paille sont rendus j'ai été clair ? non ? c'est-à-dire que le bois met beaucoup plus de temps par exemple à stocker le carbone donc oui mais effectivement dans un mètre cube de bois il y a un stockage d'à peu près 600 kilos équivalent CO2 500-600 kilos équivalent CO2 à peu près voilà et dans 100 kilos de paille on a moins de 27 kilos merci ça se discutera après au café dernière question c'est vous qui clôturez les questions merci de vous présenter Emmanuel Doragne formateur propaille c'est une question qui est en lien avec la réflexion de Laurent sur l'intérêt de la paille bio et donc il parle du volet socio-économique pour le bienfait de l'ensemble de la société mais il y a peut-être une partie de la réponse dans l'étude que tu as fait par le prix de vente de la paille bio et est-ce que tu peux expliquer à quoi elle est destinée la paille bio aujourd'hui et pourquoi elle a une valeur supérieure au niveau économique alors je ne sais pas vraiment répondre d'une manière générale les productions bio ont un prix plus élevé il y a de l'utilisation pour des élevages et pour de la production en bio où là aussi on vend avec de la valeur ajoutée supplémentaire donc ça se voit là et j'ai même eu le cas d'un producteur de paille bio qui avait fait plus de chiffres d'affaires en paille qu'en grain ce qui m'a vraiment surpris énormément et je pense que l'explication parce qu'on avait étudié ça avec Coralie il y a quelques années et en interrogeant les pseudo producteurs de paille bio en fait ils nous disaient que la valeur elle était chez eux et qu'il ne fallait surtout pas leur enlever cette paille bio de leur circuit alors certains oui alors là les producteurs auprès de qui j'ai enquêté eux ils n'ont pas de problème à exporter leur paille en fait le problème c'est que ça va durer mais en gros il y a pas mal d'agriculteurs bio qui veulent garder la paille sur leur exploitation et qui ne veulent pas l'exporter parce que pour l'équilibre de leur culture c'est important donc ça si c'était vraiment le cas pour tous on serait dans une impasse parce qu'on pourrait en utiliser pour rien alors que justement un des intérêts dans le cycle de construction c'est que bon dans longtemps mais quand le bâtiment se dégradera on remettra la paille dans le circuit agricole et c'est bien la logique que je crois qu'il faut adopter c'est à dire que globalement ce qu'on prend dans la nature on l'y remet propre et dans ce cas là on peut l'emprunter pour 50 ans ou pour 100 ans c'est pas très grave donc c'est comme ça que je crois que je peux répondre mais en tout cas effectivement il y a une partie des agriculteurs bio qui ne veulent pas exporter leur paille bien que sur le plan agronomique le fait de remettre la paille ce soit plus ou moins intéressant enfin bon il y a tout là aussi tout un tas de choses suivant la nature des sols suivant la nature des itinéraires agricoles ça peut parfois par exemple consommer plus d'azote que ça n'en apporte mais enfin bon si on s'est engagé dans ces débats il y aurait de quoi parler pendant des heures merci donc merci beaucoup messieurs en tout cas merci pour votre présentation et merci pour le gros travail que vous avez fait merci pour le gros travail et merci pour le gros travail merci pour le gros travail